Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kingdom Come Deliverance alors entre deux épisodes j'ai essayé de voir si j'ai trouvé Elijah la taverne le fils du mec de Vincent à qui on avait apporté le testament à l'église la dernière fois je ne l'ai pas trouvé j'ai essayé de parler à l'aubergiste il n'a pas pu me donner d'informations et donc du coup bon ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer à Méroïade pour pouvoir poursuivre notre quête principale du coup voilà et je voulais vous faire le voyage rapide avec vous parce que je me suis dit comme ça si jamais sur la route ah bah tiens un voyageur on va l'examiner ah bah tiens c'est encore ah c'est encore un de ces types qui a besoin de bottes pour lui donner juste deux pièces je veux bien ouais bon c'est genre la troisième fois qu'on a ça quoi prenez ces quelques pièces voilà allez un gros chêne c'est parti ah j'aurais bien aimé que ce soit genre un chevalier qui cherchait à se battre pour prouver sa valeur ça va être marrant comme la dernière fois là ok bon allez on approche là hop go alors on était pas passé par là dernière fois donc là ce serait un bon endroit pour qu'il y ait une embuscade mais a priori ça va et du coup on arrive à Méroïade sans encombre parfait ok bon alors on a plusieurs choses à faire par ici on va descendre de cheval déjà donc je regarde sur ma carte voilà je dois aller je dois aller par ici il y a des orties qui traînent on peut toujours en ramasser quelques-unes et on gagne deux herboristeries de toute façon et on aide à désherber en plus on est sympa quoi alors où est-ce qu'il est le père machin chose là peut-être là bon me voilà enfin comment ça se présente ça se présente plutôt mal mon garçon vous avez la poussion tenez la voici je vais prendre sur moi quatre doses vous emportez le reste et on se sépare je m'occupe de la famille straute et vous de la femme de melika et des autres ils refusent de me laisser approcher du prisonnier ils veulent qu'ils souffrent malgré les crimes atroces qu'il a commis traiter une pauvre âme de la sorte peut-être que je vais réussir à les convaincre je leur ai promis que j'allais les aider et j'ai tenu parole ils doivent me laisser lui parler je l'espère mais je dois dire que depuis mon arrivée j'ai trouvé ces villageois quelque peu obstinés en même temps ils se sont fait un peu attaquer donc c'est ça peut se comprendre quoi on peut obstiner les messieurs bon alors déjà on va essayer de retrouver le 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 mec qui prétend être le chef dans les environs on avait croisé dans cette route déjà on va voir si on peut pas soigner sa femme je peux pas la soigner elle vincent tiens je vais lui dire que je lui ai amené son truc au passage et je vais lui donner tu es revenu évidemment je tiens toujours parole je n'en doute absolument pas tu as remis mon testament web je les confie à la bonne garde du père fabien quel soulagement ne vous en faites pas j'ai rapporté un remède de sasso buvez ceci régulièrement vous et les autres membres du foyer un remède tu as vraiment un coeur d'or mon enfant que dieu te bénisse ok donc ça c'est réussi est ce qu'on a non pas par ici et je pense que je peux pas interagir avec nous bon ok donc cette maison c'est réglé j'aimerais juste jeter un oeil à ce que lui va me dire là il faut que j'aille parler à melicard j'aimerais parler au veilleur quand même avant histoire de voir s'il a pas autre chose à me dire je sais pas où est melicard je pourrais essayer d'intimider mais il va il va pas accepter donc c'est pas la peine je pense d'essayer par contre du coup dans cette maison melicard je suis à votre service noble chevalier nous avons trouvé ce qui pourrait être à l'origine de l'infection et vous devriez vérifier la provenance de votre eau nicodème et moi estimons que ce sont des cas d'empoisonnement contaminer la source serait compliqué mais le puits bon dieu j'arrive pas à y croire j'ai ma petite idée ces salauds ne se sont pas contentés de tuer le jeune straut les enfants de cata bon par contre avant de voilà j'aimerais quand même parler au prisonnier je vous ai apporté mon aide comme promis vous allez me laisser voir le prisonnier bien sûr que oui évidemment mon garçon si cette potion peut nous aider à éradiquer ce fléau vous êtes libre de tout seul l'avenir nous dira si je suis parvenu à éradiquer ce fléau il va nous falloir quelques jours avant de savoir si la potion a été efficace ou pas je sais bien mais ça nous touche énormément que quelqu'un se préoccupe de notre soeur ne vous en faites pas melika un tel événement on aurait effrayé plus d'un tâchez de prendre soin de comment s'appelle votre femme anne prenez grand soin d'elle à présent ouvrez moi cet abri ok bah tiens ah bah jeanne oui évidemment le mec se plaint de douleur là c'est pour les malades dans l'autre village c'est mec c'est l'un des nôtres non c'est un ouvrier de chantier il est tout esquinté et pour l'amour du ciel ce sont nos voisins qui meurent tes amis on ne va pas perdre notre temps sur les égratignures d'un ouvrier oh franchement qu'est ce qui te passe par la tête il me suffirait simplement de connaître le nom d'une certaine plante alors va faire un peu de lecture il me semble que tu as ton propre air biais non effectivement raconte moi ce qui se passe ici alors ah bah non c'est bon en fait très bien ok alors donc elle est un peu elle est un peu en mode on a le droit de soigner que les gens que je connais un peu space comme position alors attendons de voir ce qui se passe le prisonnier ça a l'air de fonctionner on doit encore attendre est ce que je peux pas m'asseoir quelque part en mode oh la la j'ai peur que j'ai peur qu'il se barre en fait bon il souffre ok mais bon il me voit pas on va projeter pendant ce temps là juste par curiosité voilà on a un petit point d'atout débloqué c'est mon stuple il a l'air d'être en train de souffrir allez on a pris un niveau crochet solide ou on a 20% de chance que les crochets cassent ouais on va prendre crochet solide voilà bon j'espère que je me suis pas planté dans le diagnostic ça me parait logique quand tous les animaux meurent on leur donne de l'eau dans les oges à partir d'un puits et que tous les villageois sont touchés aussi la chose qui est commune entre tout le monde c'est l'eau quoi il faut que de penser genre un virus qui se propage par les airs soudainement alors que les gens se sont fait attaquer ils ont réussi à repousser les ennemis et et derrière ils sont tombés malades c'est que probablement les mecs ils se sont dit putain ils sont solides dans ce village là on va aller empoisonner leur leur source d'eau et comme ça on va s'occuper de de la sorte alors je me demande si ça aurait pas le coup que j'attende une petite heure ah c'est déjà ah on est déjà le soir putain la journée est pas assez vite en espérant que le mec se barre pas je pense qu'il va être trop faible pour se barrer de toute façon voilà a priori faut juste attendre un petit peu voire même quelques jours non qu'est-ce qu'on a d'autre à faire dans le coin là donner ah oui j'ai encore des remèdes à donner aux malades moi donc on va peut-être continuer à faire ça voyons voir ah oui mon ami mon pote là-bas je le soigne on va donner le remède à tout le monde il me semble qu'il était malade ou il était peut-être pas malade en même temps il avait l'air complètement mort non pas d'option pour lui donner je crois que lui il était juste blessé il était pas malade par contre on avait d'autres villages où ils étaient malades genre celui-là non il y avait pas la croix blanche sur la porte donc normalement le frère machin s'occupe de ça nous on est allé là on est allé là-bas donc il nous restait juste on va voir ces maisons ici il me semble que ouais on a la croix blanche par ici ah oui c'était pas la femme qui voulait que je l'aide avec avec le fait d'enterrer quelqu'un je vous apporte un remède pour vous remettre sur pied par tous les seins merci de tout coeur pour votre pitié buvez ceci et donnez-en à votre famille j'ai aussi fait venir des personnes qui vont s'occuper de vous le temps que vous vous remettiez d'aplomb merci mon bon samaritain ok bon ça c'est bon après cette maison du coup c'est réglé on va aller à la suivante semble que là aussi il y avait la croix blanche ouais il y a aussi la croix blanche ici aussi ah oui c'était le mec un peu fou c'est ça t'as tout compris bois-en un peu et donne-en aux autres membres du foyer frère Nicodème va venir à ton chevet ok donc normalement cette maison c'est fait et il me semble que c'était tout ouais je crois que c'est bon je vais retourner parler à frère Nicodème pour voir merci vous voyez notre réputation augmente nécessairement lui non ah Straut ah oui Straut c'était le mec qui voulait qui avait peur de perdre sa femme ah alors sa femme est morte malheureusement attendez c'est pas dans cette maison ah si c'est ici allez je dois retourner voir comment se porte le bandit d'accord je vais proposer ça sans être un expert j'ai quelques connaissances en la matière c'est urgent l'un des ouvriers s'est baissé sur un chantier et voudrait retourner à son travail il m'a parlé de fleurs violettes qui pourraient des plantes euh oui des plantes qui pourraient le soulager je ne pourrais pas vous dire de mémoire mais vous pouvez toujours aller feuilleter l'herbier il ne devrait pas y avoir grand nombre de plantes violettes pour soigner les contusions et autres entorses ok bon on ira jeter un oeil à l'herbier du coup et des bords on va aller voir le prisonnier il a l'air d'aller mieux et qui apparemment ne s'est pas barré bon retour dans le royaume des vivants quoi ? qui es-tu ? je m'appelle Henri et je mène l'enquête pour le comte du seigneur Ratzik Kobilah ah je vois je vais te simplifier la tâche gamin comment ça ? je ne vais opposer aucune résistance c'est raisonnable de ta part je suis un homme de bon sens sauf que j'aimerais en finir au plus vite et ne pas encombrer le bourreau de raté trop longtemps si tu vois où je veux en venir je comprends qu'est-ce que tu veux savoir ? tout en premier lieu dis-moi qui est derrière tout ça qui est ton chef ? c'est l'argent qui me dicte comme pour tout le monde ça je le sais déjà mais qui paye ces pièces ? c'est le Hingre qui me paie de même que tous les hommes de Prévis-Lavis et le Hingre obtient son argent du chef qui fait lui-même frapper ses pièces parce que le Hingre on l'a éliminé donc c'est qui le chef ? le commandant des bandits des bandits ? s'il t'entendait dire ça il ferait mettre ta tête au bout d'une pique il est du genre sanguinaire mais on ne sait pas grand chose sur lui mis à part qu'il n'ait pas de chèque ton chef il est où en ce moment ? aucune idée après Prévis-Lavis il nous a donné l'ordre d'attaquer Meroïed mais il ne nous a pas accompagnés il a décampé je ne sais où mais selon moi il ne va plus tarder à revenir dans vos pattes donc c'est un étranger ? un germain ? je ne crois pas il n'est pas de chèque c'est sûr et il est riche je mettrai ma main coupée que du sang noble coule dans ses veines de par son apparence ? la façon dont il s'exprime n'importe qui peut se vêtir comme un noble mais il est manieré comme un seigneur donc le chef est le responsable de toutes ces opérations ? si on veut mais pour moi tu regardes tout ça de travers c'est à dire ? tu me demandes qui commande et qui répond à qui sauf qu'il ne s'agit pas d'une cour de noble après Prévis-Lavis il y avait des bandes de toutes sortes grandes comme petites des barons du brigandage qui se font appeler monseigneur par leurs hommes et des voyous ordinaires sans le sou des hommes vont et viennent se chamaillent et s'entretuent parfois d'anciens comparses et de vieux rivaux se côtoyaient tu vois le genre ? je pense que oui c'était le grand foutoir mais personne ne posait de questions je me moquais de savoir qui était le chef ce qu'il avait en tête ou s'il avait une couille ou deux moi je voulais juste ma paye comment tu savais pour Prévis-Lavis ? qui t'a conduit sur place ? un type qui répond au nom de Morcock on s'est rencontré près de Kutenberg je détroussais des bourgeois qui fuyaient le village de l'armée de Sigismond il est venu me voir et m'a parlé de Prévis-Lavis pourquoi avez-vous attaqué mes Hoyed ? c'était un ordre du chef en personne j'imagine qu'il voulait prouver au seigneur de la région qu'il était loin d'en avoir fini donc il a prévu d'autres attaques le chef a toujours des projets en tête Prévis-Lavis n'était que le commencement et bien on va se marrer alors tu savais pour les fausses pièces évidemment c'est moi qui ai amené ces gros chênes à Prévis-Lavis entre autres choses diverses ah bon ? et d'où viennent les contrefaçons ? où elles sont fabriquées ? je l'ignore c'est un marchand du nom de Menard qui me les a donné on se rencontrait près des tas de charbon dans les environs de Rovna à la croisée des chemins il se trouve que j'avais rendez-vous avec lui en ce moment même donc Menard les attend là-bas peut-être peut-être pas il a peut-être ouï dire ce qui s'est passé à Prévis-Lavis et décidé de ne pas y aller et est-ce que ce Menard sait d'où les pièces proviennent ? qu'est-ce que j'en sais pour moi ce n'est qu'un maillon de la chaîne je traite avec lui et personne d'autre je ne sais rien sur lui ou les autres et lui ne sait rien sur moi je vois donc j'imagine que ça ne sert à rien de te poser des questions sur le sujet ce serait du gaspillage de salive tout ce qu'il a fait c'est me refiler les pièces puis on est parti chacun de notre côté qui d'autre sait pour l'argent ? en dehors du chef Menard, Leung et moi juste quelques autres il y avait aussi de vraies pièces dans le lot ce serait louche s'il n'y avait que de la monnaie fraîchement frappée tu apportais également d'autres choses de quoi s'agissait-il ? des lettres Menard me les transmettait pour le chef cette fois-là je devais ramener la réponse du chef pour Menard tu l'as toujours cette lettre ? ouais apparemment les péquenots du coin ne portent pas une grande importance à la correspondance donne-la moi ouais il faut qu'on la lise avec grand plaisir quel était le contenu des lettres ? si je savais lire on ne me les confierait pas tu crois pas ? je les transmettais de Menard au chef et inversement c'est tout ok et ben c'est tout c'est tout ce dont j'ai besoin pour l'instant pour l'instant pour l'amour du ciel ne laisse pas le bourreau m'interroger je t'ai déjà dit tout ce que je savais ouais je leur en toucherai quelques mots tu as su coopérer je ferai de mon mieux pour que ta mort soit brève ok bon donc du coup on a une piste pour les thunes oh je pense que les stores viennent pour la brigade jeune homme éloignez-vous de ce mécréant vous pouvez pas me tuer pas comme ça fête de la sale chien galeux ferme bien ta sale gueule t'as pas ton mot à dire hop là doucement alors non hors de question de tuer quelqu'un comme ça on ne fait pas justice soi-même nous devons en discuter au diable tout ça ce bâtard a tué mon fils il partira pas de mes royettes vivants vous deviendrez un assassin tout à fait gardez-vous il ne vous arrivera rien ce bâtard a été fauché mon garçon a été fauché dans la fleur de l'âge il n'a même pas pu se marier et on laisse vivre cette bête sanguinaire il n'échappera pas à l'âge 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 vous ne pensez quand même pas que le seigneur Ratzig va le relâcher il représente quoi pour moi le seigneur Ratzig vous n'allez même pas me laisser venger la mort de mon propre fils allez-y prenez-le laissez-moi dans le chagrin je vous promets qu'il souffrira pour ses actes taisez-vous et faites vite avant que je change d'avis ok amener le détenu dans les joles de raté comment je fais pour l'amener il faut que je lui parle peut-être voilà alors du coup est-ce qu'ils vont nous faire un voyage rapide ou est-ce qu'ils ont implémenté un truc pour qu'on escorte des gens parce que ça c'est le genre de mission en général qui est pénible ah ok on a un voyage automatique j'espère qu'on va pas se faire attaquer sur la route et qu'il va pas pouvoir s'enfuir pour l'instant ça va on va y passer toute la nuit c'est marrant parce que le temps ne s'écoule pas bon on a pas eu de problème d'attaque parfait après ouais le seigneur radigue il est un peu à l'autre bout du monde là ok donc on est au niveau des joles de raté là il faut croire que oui ouais d'accord donc on l'a amené vraiment jusqu'au jol ok bon ça va si c'est un voyage hop là d'accord parti sauvegarder je me disais tiens pourquoi le jeu se bloque alors où est-ce qu'on est ah d'accord on est là ok nous ce qu'on va pouvoir faire peut-être c'est qu'on hop 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 on pourrait aller se poser rapidement à notre truc hop là c'est pas par là et je vais faire un break ici je pense du coup ça va faire un épisode un petit peu plus court mais bon ça a du sens de s'arrêter par ici parce que c'est le milieu de la nuit de toute façon il faut que j'aille dormir le lendemain il faut que je mange un morceau tout ça tout ça que je me nettoie je vais aller voir aussi l'armurier pour réparer un petit peu mon équipement parce que j'ai l'équipement qui est abîmé donc c'est juste voir qu'est-ce qu'on va faire après demain donc du coup améroïed on a pas fini de donner le remède au malade apparemment et après le point d'observation de Talmberg c'est ici donc on va faire ça demain on va faire un saut améroïed et on ira voir le seigneur radzig après donc ouais je vais vous laisser là pour cet épisode merci à tous d'avoir suivi je vous souhaite une excellente journée du coup et je vous dis à demain pour la suite de ce let's play Kingdom Come Deliverance salut à tous et je vous dis Sous-titrage ST' 501